... Alors, bonsoir. Comme vous pouvez le voir, ce soir on a parlé un petit peu de Spring, d'où il vient, comment il a été fait à travers une série de patterns, puis on parlera un petit peu de où il en est maintenant. Alors, comment ça m'est venu un petit peu l'idée de parler de ce framework qui a maintenant 22 ans, ça a daté un petit peu. Je faisais beaucoup d'entretiens techniques au sein de ma structure, où je demandais, donnez-moi une définition simple de Spring Core, le moteur, ce qu'il y a au milieu. Et j'ai eu plein de réponses qui ne me satisfaisaient pas forcément, comme c'est un framework. Bon, d'accord, mais en quoi ? Notre réponse est pour faciliter le développement. Oui, mais en quoi ça facilite le développement ? Et puis, comme tout framework, on a intérêt à bien le connaître pour que ça facilite réellement le développement. C'est pour faire des applications web. Alors, c'est vrai, on peut faire des applications web avec, même initialement, c'est l'un des premiers modules qu'on a pu avoir historiquement, mais on ne fait pas que des applications web avec Spring, et Spring Core n'est pas fait que pour faire des applications web. C'est magique. AK à la boîte noire. Bon, elle est orange, parce que dans les avions, les boîtes noires, en fait, elles sont oranges. L'informatique, ce n'est pas magique, et la magie, c'est pareil, il y a un truc, donc il faut connaître le truc pour être capable de faire de la jolie magie. Une réponse qui peut être intéressante pour initier une discussion, c'est que c'est entre l'hiver et l'été. Ah oui, Spring, après tout. Alors, c'est un petit peu là-dessus qu'on va se baser, et je vais faire ma discussion autour de Spring et de ses fondements. Alors, je me présente, je m'appelle Hervé Le Tourneur, je suis développeur Java depuis 16 ans, et je suis practice leader au sein de la société Meritis, qui est une société de consulting. Alors, avant de rentrer dans ce cycle, ou de vous expliquer un petit peu les fondations du framework, on va faire un petit peu d'histoire. Et on va parler de Rod Johnson, qui en 2002, pendant toute l'année, a essayé d'écrire un livre, enfin, pas essayer, d'ailleurs, il a publié un livre sur J2E de 750 pages. Pourquoi il a publié ce livre ? Parce qu'à l'époque, la norme J2E, elle était vue comme complexe, lourde, compliquée à mettre en place, et alourdissait les temps de développement. Donc, il a essayé d'écrire un livre de 750 pages pour essayer de démystifier J2E. Quand il sort le livre fin 2002, il accompagne ce livre de 30 000 lignes de code, qui sont les fondations de Spring. Et ces 30 000 lignes de code, elles sont là pour essayer de faciliter le développement d'applications dans des environnements J2E. Alors, du coup, pourquoi Spring ? Pourquoi Spring ? Il partait du fait que l'environnement J2E était compliqué, difficile à utiliser, difficile à développer autour, et donc, il voulait apporter un espèce de renouveau, qui était Spring. Donc, son idée, c'était de dire, comme l'hiver, le printemps, et le renouveau de l'hiver, on va appeler le framework Spring. Alors, l'histoire, elle est racontée dans l'article qui est juste en dessous, que Rod Johnson a écrit en 2006, où il explique les origines du nom et l'origine du framework, d'où il est parti. Du coup, on va repartir de notre définition simple. Au final, avec ce que je viens d'expliquer, on comprend qu'on passait entre l'hiver, le printemps, et puis l'été. L'été, on verra un petit peu plus tard dans la présentation. Eh bien, ça initie effectivement une discussion. C'est-à-dire, ah oui, effectivement, dans l'origine du nom, on passe bien de l'hiver au printemps. D'où le nom Spring. Mais du coup, pourquoi c'était un renouveau ? Alors, on va revenir à cette définition simple qu'on pourrait attendre lors d'un entretien. C'est un conteneur IOC. Qu'est-ce que c'est IOC ? Inversion de contrôle. L'inversion de contrôle, c'est un patron d'architecture. Et si je devais le décrire simplement, je ferais littéralement, le développeur va donner le contrôle au framework de quelque chose. Ce n'est plus le développeur qui va avoir la maîtrise de cette partie-là, mais c'est le framework. On va essayer d'expliquer comment Spring a implémenté ce patron d'architecture et comment il est en arrivé à ce conteneur IOC. Alors, voici une autre façon un petit peu de décrire ce que peut être la version de contrôle. Ici, on a le code applicatif. Donc, c'est ce qu'on écrit nous, nos composants métiers. Si on n'est pas dans un conteneur IOC, c'est notre code à nous qui va contrôler le flux d'exécution. Et à intervalle régulier, il va appeler des librairies pour par exemple discuter avec la base de données, faire des appels web, etc. Dans un conteneur IOC qui fait de l'inversion de contrôle, c'est exactement le contraire qu'on va avoir. C'est le framework qui va contrôler le flux d'exécution. Et nous, en tant que développeur, ce qu'on va faire, c'est créer les briques métiers, les composants métiers qu'on va pluguer dans le framework. Le framework, il va contrôler le flux d'exécution et appeler notre code métier quand il y en a besoin. Alors du coup, comment il fait cette inversion de contrôle, ce Pring ? Ah, excusez-moi. On parle du principe d'Ollywood. En fait, tout ça, c'est lié à ce principe-là qui dit ne nous appelez pas, c'est nous qui vous appellerons. On revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le framework qui appelle nos composants métiers et non pas le contraire. Un petit peu d'histoire. L'article, il a 20 ans aussi, écrit par Martin Foller sur l'inversion de contrôle. Il explique tout ça en plus détaillé. Je vous conseille, l'article est très intéressant et toujours d'actualité. Alors, comment Spring fait l'inversion de contrôle ? Il va falloir que je parle de deux autres concepts. Le premier, c'est l'injection de dépendance et le deuxième, c'est l'inversion de dépendance. Alors, l'inversion de dépendance n'est pas la fusion entre les deux. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce sont deux concepts différents et on va d'abord s'attacher au premier de ces concepts qui est l'inversion de dépendance. Alors, j'ai mis ici la définition de Wikipédia qui est plutôt pas mal. Alors, il faut dépendre des abstractions, pas des implémentations. Cela favorise la modularité, la flexibilité, la réutilisabilité en réduisant des dépendances directes entre les modules. Si je vais traduire ça en code, on ne veut pas de ça. Donc là, j'ai un contrôleur qui a une dépendance vers un service et on lui donne la data source pour qu'il construise lui-même le service et le service va construire le DAO dont il a besoin. Donc, il connaît l'implémentation et c'est lui qui construit le service. C'est quelque chose qu'on ne veut pas parce que si le DAO se construit différemment, on va modifier toutes les façons de construire sur toute la chaîne. Ce qu'on va préférer si on utilise le principe qui est là, c'est plutôt ça. Donc, j'ai un contrôleur qui a une dépendance vers un service qui est une interface, une abstraction qui va définir un contrat de service et on lui donne une implémentation. Il ne sait pas laquelle et ce n'est pas important. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir la changer si on le souhaite. Du coup, pour le reste de la présentation, on va travailler sur cette application qui a un contrôleur web, un service qui va contenir notre code métier et un port qui sera dans notre cas à nous, un DAO, donc quelque chose qui va accéder à la base de données et on va appliquer l'inversion de dépendance sur la construction de chacun de ces composants métiers. Donc ici, on injecte les abstractions à l'intérieur, quand on donne dans le constructeur les dépendances dont ils ont besoin qui sont des abstractions. Du coup, si je dois construire cette application moi-même, il va falloir que j'instancie ma data source et une fois que j'ai ma data source, je vais la donner à mon DAO. Une fois que j'ai mon port, je vais prendre mon port, je vais créer mon service avec et une fois que j'ai mon service, je vais instancier mon contrôleur avec ce service. Après, le contrôleur va pouvoir faire son taf de recevoir les requêtes web. Qu'est-ce que Spring a fait ? Ici, il a inversé un contrôle. par l'injection de dépendance. Via un application contexte, on va lui demander de construire notre application et c'est lui qui va faire toute cette série d'instantiation. Ce n'est pas nous. On perd le contrôle de la création de nos composants métiers et on le délègue au framework. Donc ça, c'est l'inversion de contrôle via l'injection de dépendance qui est un type d'inversion de contrôle. Et ici, on voit que cette application contexte, on peut aller chercher notre composant métier par son nom. C'est aussi un service locateur au final. L'application contexte construit notre application et nous permet ensuite de retrouver nos composants métiers. Alors, le premier design pattern apparaît à ce moment-là. Cette application contexte, s'il crée nos services, nos composants métiers, c'est une factory. et c'est effectivement une factory puisqu'ils l'ont fait implémenter une interface qui s'appelle bin factory. Donc, l'application contexte fait plus qu'uniquement créer nos bins, nous les instausser et nous les mettre à disposition. Mais la première fonctionnalité qu'on lui demande, c'est ça, c'est d'être une factory et de créer nos composants métiers. Comment il fait ? Comment ce contexte de Spring va nous créer nos composants ? La première chose qu'il va faire, c'est scanner les définitions. C'est-à-dire, il a besoin de savoir quels sont les composants métiers qu'on va lui demander de créer. Il y a plusieurs façons de faire ces scans de définition. Trois façons. La première, par les annotations. Là, ça va être tout ce qui est Atowired, etc. Vous pouvez faire par des classes de configuration. Donc ça, c'est des classes en Java dans lesquelles vous allez dire comment vous voulez créer vos bins et la façon historique qui existait en 2003 qui est par les fichiers de XML de configuration dans lesquelles on décrivait l'ensemble de nos services, ce qu'on voulait, de manière à ce qu'il les instancie. Une fois qu'il a fait ce scan de définition, il va créer nos composants métiers. Comment il va faire ça ? Il va faire ça par de la réflexivité. Et cette réflexivité, ça va dépendre du mode d'injection qu'il va utiliser. Constructeur, setter, fields. Ah, il y a une erreur en fields, on oublie un. Il ne faut pas, il faut éviter. Donc, on reste sur le constructeur et sur le setter. Donc, il a scanné les définitions, il va chercher les méthodes d'injection, il va essayer de déterminer un ordre de création. Donc, si on reprend notre application, la première chose qu'on va vouloir créer, c'est la data source. Donc, il va y avoir un algorithme pour essayer de déterminer ça. Il va créer par réflexivité chacun de ses composants et il va les référencer, il va référencer ses dépendances dans un dictionnaire. C'est un ensemble de maps qui sont en mémoire qui vont associer un nom, un type à l'instance qu'on vient de créer, aux composants métiers qu'on vient de créer. C'est le service locateur dont j'ai passé tout à l'heure. Et en fait, à chaque création de composants, il va créer la data source, il va le référencer dans la dépendance, il va créer le DAO, il va aller chercher la data source dans le dictionnaire et il va créer le DAO avec ça qu'il va lui-même mettre après dans les dépendances, etc., etc., jusqu'à ce que l'application soit complètement construite. Donc, voilà comment Spring fait. Et il fait toujours comme ça, d'ailleurs. Il n'a pas changé. Il y a juste les scans de définition qui ont un peu changé ou en ajouté de nouvelles. Donc, si je reviens en arrière, on avait notre hiver, cette application, cette API très lourde à utiliser, très compliquée à comprendre et à mettre en place. Et Rod Johnson a eu, avec d'autres développeurs, la première idée, c'est de dire on va créer quelque chose qui va créer automatiquement tous nos composants métiers via l'injection de dépendance en utilisant le design pattern factory, en s'appuyant sur la réflexivité de Java pour être capable de créer ces composants. Plus le service Locator qui va nous permettre à nous pouvoir retrouver ces composants métiers si on le veut ou tout simplement pour la factory, elle peut en avoir besoin en interne. Alors, c'est déjà une forme d'inversion de contrôle. On a délégué la création de tous nos composants métiers au framework. Et si on déléguait plus, quelle pourrait être l'étape suivante ? Puisqu'il crée mes dépendances, on pourrait aussi lui donner la gestion du cycle de vie de nos composants. Puisqu'il les crée et qu'il les référence, je peux aussi décider qu'il gère le cycle de vie de nos dépendances. Pour ça, Spring, à l'époque, a créé une interface qui s'appelle Scope qui a pour but de décrire justement le cycle de vie d'un composant au sein de l'application contexte. C'est comme en Java, on a des scopes dans notre boucle fort. Si on déclare une variable, son scope de vie, c'est la boucle fort. Et après, elle disparaît. Là, c'est exactement la même chose, même idée. Donc, on a plusieurs scopes. Le premier, qui est celui par défaut et qu'on utilise à 90% du temps, c'est le singleton, un autre design pattern. Donc, le singleton, ça indique qu'au moment où on va créer le contexte, on ne va créer qu'une seule instance du composant en question dans tout l'application contexte. Et ce singleton vivra tout le temps de la vie de l'application, du contexte applicatif. C'est ce qui fait, par exemple, si on injecte, si on a deux composants qui ont besoin de la même dépendance, ils auront la même. Ce sera le singleton. Il n'y en a qu'un seul. Le deuxième scope, c'est prototype. Encore un autre design pattern. Alors, le design pattern prototype, c'est, pour imaginer ça, c'est faire des clones, en fait. C'est-à-dire que je veux une nouvelle instance configurée exactement de la même façon. C'est un clone de ce qu'on a défini et qu'on veut. Ça veut donc dire que le prototype, si j'ai deux composants qui ont chacun besoin d'une dépendance sur un prototype, ils vont chacun avoir une instance différente. Mais on pourrait aussi avoir besoin, au sein d'un service, de pouvoir demander à la volée une nouvelle instance. Et pour ça, on va utiliser quelque chose en interne qui est aussi un design pattern, c'est Object Factory. C'est-à-dire que quand vous injectez un Object Factory, par exemple, du service dans un composant, si c'est un prototype, à chaque fois que vous allez faire un Get Instance sur la Factory, vous allez avoir une nouvelle instance. Comme ça qu'on peut faire. Si vous utilisez la nouvelle norme J2E, alors il est sorti déjà un petit moment qui s'appelle Java Inject, vous pouvez utiliser Provider à la place. Ça marche aussi. Et un dernier scope, qui sont les scopes web. Je les ai tous regroupés ensemble. Donc, c'est ceux qui s'appellent Request et Session. Ils vont vivre, ils vont avoir un temps de vie qui dépend, dans le cas d'une Request, le temps de la Request, si c'est Session, le temps de la Session utilisateur. Donc, il y a un cycle de vie derrière. Donc, l'interface scope qui est implémentée par ces deux sessions sont backupées par une Object Factory. Donc, on implémente cette interface scope et c'est à nous d'appeler l'Object Factory pour obtenir une nouvelle instance quand il y en a besoin. Une nouvelle requête, j'appelle l'Object Factory, donne-moi une instance pour cette requête. Donc, on avait toujours cette appli un peu J2E en l'hiver qui était compliquée. On a mis l'injection de dépendance. Première inversion de contrôle, on crée nos services, nos composants à notre place. Et deuxième contrôle qu'on va donner à Spring, c'est le cycle de vie qui va gérer aussi le cycle de vie de ces composants-là. On n'en est pas encore là parce que d'une certaine façon, oui, on a donné le contrôle de la création de nos objets et du cycle de vie. Moi, j'avais parlé d'un flux d'exécution qui prenait le contrôle et qui appelait nos composants métiers quand il y en avait besoin. Alors, on n'en est pas là. J'ai juste créé des services et après, chacun en fait ce qu'il veut et puis au final, c'est toujours nous qui contrôlons ce qui se passe. Alors, pour ça, Spring, on va parler un petit peu d'AOP, de programmation orientée Aspect. La programmation orientée Aspect, elle a pour but de dissocier des préoccupations verticales, horizontales, excusez-moi, ce sont des préoccupations techniques, genre la journalisation, la gestion des transactions, de préoccupations verticales qui est plutôt notre code métier. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on va créer un aspect technique qui va s'appeler par exemple transaction et on va vouloir tisser cet aspect transaction autour de nos composants métiers quand on a besoin d'une transaction. Alors, comment Spring fait ça ? Donc là, on va prendre un exemple, c'est l'aspect transactionnel. J'ai une méthode dans mon service qui dit say hello. Je ne me suis pas cassé la tête et il va appeler un DAO derrière qui veut dire « dis-moi comment on dit bonjour ? » Sauf que là, j'appelle la base et j'ai besoin d'une transaction. C'est un petit peu embêtant si à chaque fois, je dois faire tout le code pour créer les transactions et puis en fonction de comment ça finit, je rollback, je commit, etc. Ça se passe pratiquement tout le temps de la même façon. On va vouloir mettre ça dans un aspect qui va faire qu'avant qu'on rentre dans la méthode, on va passer par l'aspect qui va créer notre contexte transactionnel. Ensuite, on appelle la méthode sous-jacente et puis quand on sort de la méthode, en fonction de comment ça s'est fini, on commit ou on rollback. Alors, comment Spring fait ça ? Il utilise deux proxys, enfin, deux design patterns, en tout cas, de mon point de vue. Je vais expliciter pourquoi. Spring les appelle les proxys, mais ces aspects se comportent soit comme un proxy, soit comme un décorator. Le proxy, c'est un substitut qui va se mettre autour de notre objet et qui va contrôler l'accès à l'objet sous-jacent. Donc, il peut interdire l'accès à l'objet sous-jacent. Le décorator, lui, il ne fait pas ça, il ajoute juste une fonctionnalité. Si je reprends l'aspect transactionnel, si je décide de faire un transactionnal en disant je dois avoir une transaction quand je commence l'appel à la méthode sous-jacente, si je n'ai pas de transaction, je vais rejeter. Je ne ferai pas l'appel sous-jacent. Là, je me comporte plus comme un proxy. J'empêche l'accès à l'objet sous-jacent. Alors que si je garde la configuration par défaut, qui va dire s'il y a une transaction qui est présente, je l'utilise et j'embarque ce que je fais dans cette transaction et si on n'a pas, j'en crée une, j'ajoute une fonctionnalité. Là, je me comporte plus comme un décorator à ce moment-là. C'est pour ça que je dis que cet aspect-là, c'est un petit peu les deux design patterns. Alors du coup, il faut créer ce proxy. C'est en cas comme ça que Spring l'appelle. Comment il fait ? Alors déjà, il a créé un module qui s'appelle Spring AOP. Il faut savoir que par défaut, à l'époque, ce n'était pas proxifié par défaut. Il fallait importer la dépendance et dire qu'on l'activait. Sinon, ce n'était pas présent. Maintenant, avec Spring Boot, on en parlera un petit peu plus tard, c'est fait automatiquement, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Alors, il peut utiliser soit cglib, qui est une librairie, et la façon de proxifier, elle est appelée class-based. Ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il va proxier la classe en faisant de l'héritage. Il va arrêter de la classe pour la proxifier. Alors du coup, si on a des classes qui sont final, ça ne marche pas. Et la deuxième façon de faire, qu'il ne va pas utiliser une lib, mais qui va utiliser une API de la JDK, ce sont les dynamic proxy. Les dynamic proxy, eux, sont interface-based. C'est-à-dire qu'il ne sera en capacité de proxier notre classe que si elle implémente des interfaces. Et il ne pourra d'ailleurs proxifier que les méthodes de l'interface. Donc, ce sont deux différences majeures. d'ailleurs, je vous avais parlé d'inversion de dépendance et puis j'ai comme un cheveu sur la soupe et puis on n'était pas revenu dessus. Pourquoi ? Pourquoi il nous avait parlé de ça ? C'est ici en fait que c'est important, sur cette partie proxy. Si je suis dans ce cas-là, le premier cas, on ne respecte pas l'inversion de dépendance, ici, si je donne à créer ça à Spring, la seule chose qui va créer, c'est le contrôleur puisque tout le reste, c'est moi qui le crée dans le constructeur. Et en plus, je suis dépendant directement des implémentations. Ça veut donc dire qu'ici, je ne créerai un proxy qu'autour du contrôleur. Le service n'aura pas de proxy puisqu'il n'est pas géré par Spring et le DAO qui est créé par le service ne sera pas proxyé non plus par Spring. Donc, adieu l'aspect transactionnel. On ne l'a pas. D'où l'importance d'avoir de l'inversion de dépendance. C'est ce qui va permettre à tous nos composants on va dire j'ai besoin de ça et ça va permettre à l'injection de dépendance d'injecter le composant dont on a besoin et comme il est géré par Spring, il va pouvoir décider de le proxifier ou pas en fonction de ce qu'on lui demande. Donc, c'est là où c'est important. Et pareil, si on respecte l'inversion de dépendance à la lettre et qu'on envoie des abstractions et donc des interfaces, on va pouvoir utiliser les dynamiques proxy. Sinon, on est obligé d'utiliser CGlib si on envoie des implémentations. Alors, maintenant, on va essayer de parler un petit peu des différents aspects parce que j'ai parlé de l'aspect transactionnel mais rien ne nous empêche de mettre plusieurs aspects sur un appel de méthode. Par exemple, ici, on veut mettre un aspect transactionnel, un aspect de journalisation, c'est-à-dire quand on rentre de la méthode, on veut faire un log, quand on sort, on veut faire un log et puis caché bol parce qu'au final, la façon dont je dis bonjour, ça ne bouge pas, c'est complètement statique. Donc, la première fois que je fais l'appel, je veux appeler la base de données mais la fois d'après, on va renvoyer ce que j'ai déjà envoyé la dernière fois. Alors, comment on va faire ? Parce que là, ces aspects, on a envie que log et bol soit en premier puis ensuite, caché bol parce qu'on n'a pas envie d'ouvrir une transaction si on a déjà la donnée dans cache, ça ne sert à rien et ensuite, la transaction puis ensuite, on appelle le service s'il y a besoin. On pourrait décrire ça comme ça. On a notre service qui est là et quand on va l'appeler, on va passer par le proxy qui a créé Spring, c'est gélib ou dynamique proxy en fonction du choix qu'on a fait et on va passer dans ce qu'on appelle une chaîne d'advisor. Donc là, c'est ce qui est vert. Donc les advisors, ça va être les aspects qu'on veut tisser autour de notre méthode et ils sont ordonnancés. C'est à nous de choisir. Alors, les aspects qui sont fournis par Spring ont déjà un ordonnancement par défaut mais si on veut créer nos propres aspects, on peut définir l'ordre. Donc ici, on va rentrer dans le proxy, on va loguer et là, on voit que cacheable va potentiellement se comporter comme un proxy parce que si la, comment dire, la demande a déjà été faite et que l'info est dans le cache, il va renvoyer dans le cache. Donc on n'ouvrira pas la transaction et le service ne sera pas appelé. Il aura bien empêché l'appel, il aura contrôlé l'accès. Sinon, on va passer dans l'aspect transactionnal qui va ouvrir une transaction, on appelle le code du service qui va nous récupérer comment dire bonjour puis après, on va ressortir, on va repasser dans les advisors dans l'autre sens. Ça, c'est une chaîne de responsabilité. Nos advisors ici, chaîne de responsabilité. On passe d'une responsabilité à une autre jusqu'à atteindre notre service à nous, un autre design pattern. Alors, si on reprend un petit peu le schéma que j'avais dit tout à l'heure pour montrer un petit peu comment on construisait notre application, on a le contrôleur web qui est là, notre service métier, notre port et puis on a activé les proxys. Maintenant, on a Spring qui va être autour de chacun de nos composants métiers. Ce qui fait qu'on arrive bien au schéma qu'on avait donné avant. Avec ça, on se retrouve bien avec le framework qui contrôle le flux d'exécution et nous, on va plugger notre code métier. là où on a besoin. Alors, on a dit que c'était un conteneur IOC, on lui a délégué la création des services, on lui a délégué le cycle de vie et maintenant, on lui délègue aussi le flux d'exécution via des proxys. Il reste une dernière case. On va parler un petit peu de la dispatcher servlette qui était présente aussi à l'époque. La dispatcher servlette, c'est une servlette qui implamente la norme servlette de J2E. Son rôle, c'est de prendre les requêtes qu'on a et elle va avoir un routing en interne qui va dire telle URL, je le map vers tel contrôleur. L'idée qui était derrière ça, c'était de créer une seule servlette qu'on déclarait dans le web.xml qui était imposé par leur norme J2E avec un petit contexte d'EurListener, ça c'est pour charger le contexte quand il y en a besoin pour instancier tout ce qu'il y a derrière. Donc là, en déclarant ça dans le web.xml, on se retrouve avec la dispatcher servlette qui appartenait à Spring qui va répondre aux requêtes HTTP, le conteneur qui est l'application contexte qui est loadé au démarrage de l'application et la dispatcher servlette servlette, c'est elle qui va dire quel composant j'active. Et là, on voit bien que Spring contrôle quasiment tout et nous, on a juste plugé nos briques métiers là où on en avait besoin. Un petit mensonge parce qu'ici, quand je communique avec la base de données, il va falloir que j'utilise une librairie. Ici, là. Là, il y a encore du code qu'il va falloir que je fasse moi. Spring ne va pas pouvoir faire ça pour l'instant à la place. Nous, on aimerait bien le faire. Alors à l'époque, on était en 2003, j'utilisais l'API JDBC. Alors l'API JDBC, elle a beaucoup de vertus, mais elle peut être un petit peu lourde à utiliser. C'est-à-dire que si on regarde le code qu'il y a là, il va falloir que j'aille chercher une connexion. Sur cette connexion, il va falloir que je crée un prepare statement sur la requête que je vais exécuter. Donc là, je vais aller chercher l'ID et l'email d'un utilisateur qui ont un nom. Ensuite, comme elle est paramétrée, il faut que je lui mette, je lui dise le premier pour l'interrogation, je veux qu'on mette le name. Ensuite, on va exécuter la query qui va nous renvoyer un ResultSet. Le ResultSet, c'est le résultat de la base de données. Donc c'est sous forme d'une ligne et puis sur chaque ligne, on va avoir un nom de colonne qui nous permet de récupérer l'information qui nous intéresse. On l'itère dessus sur ce résultat et pour chaque ligne qu'on a dans notre ResultSet, on va créer notre utilisateur en en échangeant les informations qui nous intéressent. Puis on renvoie les users. À l'époque, il n'y avait pas Java 7. Donc le try with resources que je fais ici, il n'y était pas. Donc il fallait faire les close finally et compagnie, clôturer la ressource. Le code était même encore plus compliqué que ce qu'il y a là. Donc au final, quand on regarde ça, on se dit qu'il y a un squelette qui est présent. Le squelette, c'est je vais chercher la connexion, je crée une prepare statement, j'exécute la requête, j'itère sur mon ResultSet, tout ça au final, peu importe le select que je fais, ça va être tout le temps la même chose. Je vais avoir un squelette qui va être présent. Ce squelette, il va être, j'ouvre la connexion, moi en tant que développeur, je donne la requête et les paramètres qui lui sont associés, je vais créer un prepare statement et je vais émettre les paramètres qui sont associés, je vais exécuter la requête, je veux qu'on me donne un mappeur de ResultSet qui va me transformer le ResultSet dans l'entité que je veux renvoyer. Donc j'itère sur ResultSet, j'utilise le mappeur qui m'est donné puis je ferme les ressources. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que Framework s'occupe de tout ça parce que c'est tout le temps de la même façon. Donc ça fait beaucoup de codes à faire tout le temps. Et Spring a utilisé le template de méthode pour ça. Exactement fait pour ça, le template de méthode, c'est on définit un squelette et nous, on donne les particularités, ce qu'on veut qui s'exécute. Donc ici, on a l'équivalent de ce que j'ai fait avant sur le JDBC template. Alors JDBC template, en Spring, on a le ResTemplate, on a eu l'hibernet template pour rebondir sur Paul, je pense que dans Spring, il va y avoir un Kafka template qui traîne quelque part. Ça, on le voit partout. Donc ça a été utilisé après dans tous les autres modules. Et donc là, on voit bien ce que je décris là, c'est-à-dire, je donne la requête SQL, les arguments, les paramètres de la requête et l'euro mapper qui va être en capacité de transformer le Result 7 vers mon entité. Donc, Spring à l'époque, on lui délègue la création de nos dépendances, on lui délègue notre cycle de vie, le flux d'exécution, et puis le point d'entrée via la dispatcher servlet, donc c'est lui qui va se charger de ça. Et puis quand on va commencer à discuter avec des technologies extérieures via des templates, on va utiliser ça. Et là, on voit qu'il a pris le contrôle sur tout et nous, on bloque juste notre code métier, là, on a besoin de le plugger. Donc ça, c'est les fondations du framework qui sont toujours vraies à l'heure actuelle. Ça n'a pas changé. Enfin, il y a eu les évolutions du langage, qu'il a fallu prendre en compte, etc. Mais ces concepts-là, ils sont toujours là. Ils sont toujours présents. Alors, j'avais dit, à un moment donné, il y a l'été. L'été, ça a été la suite, l'été de Spring. L'été de Spring, c'est que ça a été un conteneur qui a été perçu par la communauté comme étant léger et beaucoup plus simple à utiliser. Et c'est devenu, dans nos projets, un standard. C'est-à-dire que partout, on voit Spring qui est présent dans nos projets Java en grande majorité. À partir de là, donc, il gagne en succès, sauf que le monde de l'informatique, il évolue, une nouvelle technologie qui apparaissent. Donc, Spring a commencé à prendre tous ces concepts-là et a voulu les appliquer à plein de modules différents. Alors, on peut parler d'un des premiers modules, c'est Spring Security. Alors, Spring Security, c'est une préoccupation horizontale aussi. C'est-à-dire, comment je protège l'ensemble de mes endpoints, l'ensemble de mes points d'entrée web de façon uniforme, on va dire. Donc, ils ont sorti ce module qui, via une security chain, c'est un ensemble de filtres qui vont s'appliquer les uns après les autres. On va pouvoir contrôler la sécurité, vérifier que la requête qui m'est faite, je l'autorise et je la laisse passer jusqu'à la dispatcher servlettes qui, elle, va appeler notre code métier, etc. Donc ici, je ne l'ai pas mis, mais il y a un joli petit builder qui est présent ici. Il y a un autre design pattern. On configure cette chaîne de filtres en utilisant un builder. Les uns après les autres, on va configurer ces filtres. Et nous, on peut, par exemple ici, mettre notre propre filtre. dans les chaînes d'authentification et de sécurisation qu'on a à l'heure actuelle, on fait beaucoup de JWT. Donc ce filtre, par exemple, qui va pour rôle d'aller chercher dans le cookie le token JWT, il va aller vérifier que le token est valide et il va extraire les informations de ce token pour créer le contexte de sécurité dont Spring a besoin pour être capable après dans l'autorisation filter de vérifier que la personne est bien authentifiée et plus tard, l'autorisation filter qui, lui, va s'occuper de vérifier que la personne, elle est bien authentifiée mais elle a bien le droit d'accéder à cette ressource. Très important. Cette security chain, c'est encore une chaîne de responsabilité. On a les filtres qui s'enchaînent les uns après les autres. S'il y en a un qui a un problème, il interrompt, hop, et les autres ne sont pas appelés. Un autre module qui est apparu, c'est Spring Data JPA. Alors, c'est la norme JPA qui est venue certainement de l'arrivée d'Hibernet et donc des ORM, des Objects Revolutionary Mapping. Et donc, ils ont créé un module autour de JPA. Donc, JPA, quand on écrit, par exemple, une opération où vous allez chercher un utilisateur en base de données, on va utiliser l'Antity Manager, on va créer du JPQL ou du HQL en fonction de la technologie qu'on utilise, puis on va lui dire, je veux que tu m'exécutes telle requête pour le user et le paramètre qui est ici, c'est celui que je vais mettre là et je veux mon result list. Ça correspond un peu à ce qu'on a fait en JDBC. D'ailleurs, c'est ce qui doit se traduire quelque part au fin fond des arcanes des ORM pour retrouver notre liste d'utilisateurs. Et donc, dans Spring Data JPA, ils ont implémenté quelque chose qui s'appelle la convention over configuration. Le but, c'est que le développeur n'implémente même plus le contenu du DAO. C'est juste une interface, ici, le JPA repository, dans lequel on va dire tu vas travailler sur l'entité qui s'appelle user. Ça, c'est son type de clé. Ça, ça va fournir tout un tas d'opérations par défaut, genre celle où on va chercher par ID, par exemple. Et par convention, il va analyser le nom de la méthode, comment elle est construite. Donc là, il voit un find by name. Donc, il sait qu'il doit créer un select from user parce qu'ici, on a défini que c'était le user et qu'il y aura une closeware qui sera sur le name. Et ensuite, par réflexivité, il va aller chercher tout ça et il va nous créer tout ça à notre place. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la convention over configuration. Faire attention quand on nomme bien les méthodes parce que la moindre erreur d'orthographe, ça ne marche plus. Alors, on pouvait aussi mettre des noms de méthode et mettre des annotations dans lesquelles on mettait la query JPL qu'on voulait exécuter. Et pareil, là, si on mettait une closeware avec un name, il faisait le lien entre la chaîne de caractère qu'on avait mis au-dessus et les paramètres qu'on donne. Ça, ça a mené à la galaxie de Spring. Alors, qu'est-ce que je veux dire par galaxie de Spring ? C'est qu'avec l'évolution des technologies qui étaient un petit peu autour de nous, les problématiques qu'on avait, il y a une foultitude de modules qui ont été créés autour de Spring. Donc ici, on a la brique commune. C'est celle qui existait déjà en 2003. Vous voyez, le core container, l'AOP, web. Je n'ai pas parlé de Spring messaging, mais c'est pareil. À l'époque, il y avait le JMS template et on avait les default message listener container qui, eux, écoutaient les messages. C'est l'équivalent de la dispatcher de serviette, mais adaptée au messaging. Donc ça, c'est le core. Et ensuite, tout ça, ça s'est développé autour. Et encore, là, ils n'y sont pas tous. Donc, on a Spring batch, Spring data, la MQP, connexion LDAP, du cloud, Spring intégration. Enfin, ça a été adapté à tout un tas de technologies. Winter is coming. Ah oui, à un moment donné, on a un cycle. Ben oui, si je veux créer une application web qui marche, il va falloir que je crée le web XML, que je déclare ma dispatcher, que je mette le contexte listener. Il va falloir que je configure la data source. C'est tout le temps la même chose parce qu'en général, c'est une URL, un login, un mot de passe, mais on se retrouve avec un truc à déclarer dans un scan définition alors que ça se fait tout le temps de la même façon. Puis une fois que j'ai une data source, j'ai besoin de configurer la plateforme de transaction parce que je discute avec une base de données, il va me falloir la plateforme de transaction. Alors si j'ai la plateforme de transaction, j'ai besoin des proxys. Donc il faut que j'active l'AOP. On a encore un scan définition à mettre. Puis une fois que j'ai activé l'AOP, il va falloir que je définisse les templates parce que je vais avoir besoin du JDBC template ou du JMS template donc tout ça, je vais encore le créer. Et je vais aussi être obligé de configurer le routing dans les dispatchers servlettes donc il va falloir que j'aille dans la définition puis que je dise à telle URL, on associe tel contrôleur et j'en passe et des meilleurs en fonction des modules qu'on a utilisés. Et toutes ces configurations, peu importe le projet qu'on fait, on passe tout le temps à faire tout ça. Et on ne sait même plus pourquoi d'ailleurs au bout d'un moment. Et alors quand on passe en architecture microservice, à chaque microservice qu'on crée, on se retrouve avec tout ça à créer. Ça devenait un petit peu lourd et puis les gens ne comprenaient pas forcément à quoi ça servait tout ça, tout ça s'articulait parce que c'était devenu un peu la boîte noire dont je parlais au début. Le deuxième problème qu'on avait, c'est que j'ai mis Spring Security. Il a besoin du Spring Core en version YYY-2. Super. J'ai Spring Web à côté. Lui a besoin de la version YXZ3. J'en ai eu des classes NotForm, à cause de ces problématiques-là. Et donc de gérer ces versions-là de manière à ce que le tout soit cohérent et plus on avait de modules, plus ça devenait compliqué d'être capable d'avoir quelque chose de cohérent au final. Alors Spring, il a pris ça et il s'est dit que je trouve une solution parce que sinon, c'est moi qui vais devenir l'hiver J2E et il y a quelqu'un qui va venir me remplacer. Le renouveau, 2014, dix ans après, Spring Boot. Spring Boot, il a été là pour adresser les problématiques que j'ai citées plus haut. Donc, j'ai toujours mon environnement J2E, ma dispatcher servlet, mon web compter et puis tout ça. Puis là, on se dit, il y a quand même tout un tas de choses. Elles sont toutes en fait de la même façon, celles que j'ai citées un petit peu avant. Donc, il faut que je déclare la dispatcher servile dans web.xml, il faut que j'y mette le context loader listener, il faut que je configure le dispatcher en fonction des contrôleurs que j'ai. Comme je vais discuter avec une base, il faut que j'active les proxys pour les transactions, il faut que je crée la data source et les templates, puis après, démarrer un conteneur web et l'application avec le context spring associé, c'est pareil, ça se fait toujours un petit peu de la même façon. Donc, ils ont créé Spring Boot pour être capables de faire tout ça à notre place et que nous, on se concentre toujours que sur notre code métier et ils ont appelé ça l'autoconfiguration. Alors, comment ils ont fait l'autoconfiguration ? Ils ont créé le concept de starter. Donc, un starter, donc là, c'est en maven l'équivalent en Gradle pour ceux qui sont plus fléantés que Gradle. On va hériter d'un projet parent qui s'appelle Spring Boot Starter Parent qui va avoir une version. Ici, c'est la 3.2.3 qui va définir toute la galaxie que j'ai mis là-dedans. Il va figer des versions qui sont cohérentes entre elles. Ce qui fait que je n'aurai plus jamais de conflit de version entre les différents modules que j'ai. Et à ça, on a géré les versions des dépendances. Je parle de Spring, version des dépendances de Spring. Et ensuite, on va pouvoir, nous, dans notre projet, déclarer des starters. Un starter web. quand on va déclarer le starter web, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nous créer la dispatcher, il va nous associer tous nos contrôleurs dans la dispatcher, il va créer le routing, il va nous créer le web.xml, il va prendre un conteneur web Tomcat par défaut dans Spring Boot, puis il va déployer notre application dessus. En faisant juste run, il fait tout ça et on a un Hello World qui marche. On a pu faire toutes les configurations qu'on avait. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent l'autoconfiguration. Si on prend le starter DataJPA, lui, il va activer tout ce dont il a besoin pour être capable d'accéder aux fonctionnalités de JPA. On va avoir la data source qui va être créée à partir de propriétés. Simplement, l'URL de la base de données, le login, le mot de passe, c'est suffisant pour qu'il puisse configurer une data source et nous donner les templates dont on a besoin, etc. Et il va activer aussi les transactions dont il a besoin, etc., les proxys. Et nous, on peut, alors, comment ça marche ça ? C'est basé un petit peu sur tout ce qui est annotation et conditionnal. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais toutes ces configurations par défaut, elles sont conditionnées au fait que, moi, en tant que développeur, je ne surcharge pas cette condition. Parce qu'il faut qu'on continue à avoir la main dessus pour être capable de surcharger une configuration si j'en ai besoin. Donc, c'est basé sur l'aide conditionnal. Et il nous propose une API qui nous permet de créer nos propres starters. Moi, à l'époque, j'avais créé un starter, c'était QuickFix. Je travaillais dans le milieu de la banque et on avait besoin de discuter avec des brokers. On utilisait un protocole qui s'appelle QuickFix. Il n'y avait pas de starter. Et on a pu créer nous-mêmes notre starter dans notre architecture de microservices. On a pu démarrer dans les différents composants qui se connectaient à différents brokers pour discuter avec nous. De nouveau l'été. C'est devenu un standard dans les projets Java. Je pense que maintenant, quand on a des projets Spring, on a souvent Spring Boot qui est là. C'est perçu comme beaucoup plus simple à utiliser. Oui, il y a toute la configuration des différents modules qui est fait par défaut à notre place sans qu'on ait rien à faire. Au final, sauf mettre une annotation pour dire qu'on veut le conteneur web ou autre chose. On a une rapidité de démarrage du projet. Beaucoup plus rapide de démarrer un projet avec Spring Boot. Encore une fois, on n'a pas grand chose à faire pour avoir quelque chose qui est immédiatement fonctionnel. Et puis, dans les architectures microservices, forcément, c'est très utilisé parce que comme on a tendance à créer plein de petits projets régulièrement, on démarre très vite. quand on utilise Spring Boot. Ah bah oui. Le tweet est beaucoup plus récent. Spring Boot M Graal VM. Et donc, c'était au Spring IO 2024. Comment ? Ah oui, Spring Boot 3. Donc là, on nous parle de Spring Boot avec Graal VM. Et on dit qu'on a un certain nombre de nos utilisateurs qui maintenant sont sur Graal VM ou envisagent d'y aller ou ont planifié d'y aller. Mais pourquoi ? Pourquoi on décide d'aller sur Graal VM ? Quand on prend Spring Boot, qu'on fait une application web qui dit Hello World et qu'accède à une base de données, on démarre de l'ordre de la seconde, enfin de plusieurs secondes d'ailleurs, entre guillemets. Donc, c'est long à démarrer. En même temps, quand on voit tout ce qui est fait, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de la réflexivité. C'est gourmand. Forcément, ça prend du temps. Et en plus, il y a une empreinte mémoire importante. Le POM que je vous ai montré tout à l'heure avec deux starters, c'est 85 MB. Je n'ai même pas mis de code. 85 MB. C'est énorme. Donc du coup, les gens pensent à passer sur Graal VM pour diminuer tout ça. Les temps de démarrage et l'empreinte mémoire. Alors du coup, quel va être le renouveau pour Spring ? Quel sera le prochain renouveau ? Ça, c'est une question ouverte pour moi encore. La première, c'est Spring Boot avec Graal VM. Alors, il y avait Spring Native. Ils l'ont archivé. Je crois qu'il y a un plugin Spring qui existe à l'heure actuelle pour compiler en natif et mettre sur Graal VM. Et de ce que j'en ai vu, il y a quand même certaines fonctionnalités de Spring Boot qui ne marchent pas encore dessus. En même temps, Graal VM, la compilation native, la réflexivité, ça ne va pas forcément démasse ensemble. Donc, il y a un petit peu de taf. Une autre alternative, quelque chose qu'on commence à voir un petit peu dans les projets, c'est Quarkus. Quarkus qui est aussi sous Graal VM, compilation native et qui s'est inspiré à juste titre du concept de starter de Spring Boot. On va retrouver ces mêmes concepts. On va pouvoir mettre un espèce de starter qui va nous apporter automatiquement tout un tas de fonctionnalités. Et la dernière option, Framework Less. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça dans nos projets ? Est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à, moi, en tant que développeur, je reprends la main sur le flux d'exécution et j'utilise des librairies qui sont très légères, simples, qui me permettent de contrôler ce qui se passe, comment ça marche et d'aller plus vite ? Ça, c'est une question qui reste ouverte pour moi encore. À l'heure actuelle, je suis sur un projet Framework Less et on est plutôt très contents de ne pas avoir Spring dans les pattes. Je vous remercie. Applaudissements 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 J'ai triché, il y a un avantage avec ma place de temps, je peux poser la question. Vas-y, je t'en prie. Tu n'as pas du tout évoqué le problème des modules parce qu'en fait, fondamentalement, le problème qui est évoqué sur la perf, etc., c'est l'injection de dépendance qui prend beaucoup de temps, des discussions de sécurité, donc modules, pour le meilleur et pour le pire. Oui, c'est une affirmation. Non, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que dans l'évolution de Spring, aujourd'hui, un des points problématiques, alors là, pour le coup, c'est une demi-question parce que c'est le passage en modules et le maintien de ce système extrêmement dynamique, etc., avec les modules qui sont censés faire à la compilation et non pas au run. Voilà. Ne penses-tu pas que ce soit une hypothèse que tu pourrais rajouter ? Ça peut être aussi une hypothèse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah. Moi, j'ai une question par rapport à l'injection de dépendance. C'est vrai qu'on entend souvent éviter d'injecter vos dépendances via les attributs. Utilisez toujours des setteurs et le constructeur. Et c'est vrai que lorsqu'on lit des articles, ce n'est pas souvent clair. Et donc... Tu parles très, très fort parce qu'il y a des gens derrière toi qui ne m'entendent pas du tout. D'accord. Donc, je disais par rapport à l'injection de dépendance, on entend souvent dire qu'il est privilégié ou qu'il est, en tout cas, conseillé d'injecter ces dépendances et via des setteurs et le constructeur. Et pourquoi, justement ? Alors, déjà, si moi, je devais utiliser un type d'injection de dépendance, ce serait uniquement le constructeur. Déjà, pour commencer. La première chose, c'est que c'est ça qui va me permettre d'avoir un service qui est mutable. Si c'est un singleton, il y a de grandes chances que son état interne, je n'ai pas envie qu'il change. Donc, même le setter, c'est quelque chose que déjà, je n'utilise pas. Le problème qu'on peut avoir avec les fields, c'est qu'au final, on va avoir des fields qui vont être privates, qu'on ne va pas voir, on ne les verra pas dans le constructeur. Ça, à tester, ça devient rigolo. Comment j'injecte les mocs ? Si j'ai le constructeur, je peux injecter mes mocs parce que je sais exactement ce que j'ai besoin de moquer. Donc, il y a un article, je ne l'ai pas mis ici, mais il y a un article qui explique très bien ça, qui sont les désavantages de faire l'injection par fields qu'il ne faut pas faire. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs ils l'ont proposé. Et par setter, c'est vraiment si vous avez besoin, en tout cas, c'est mon opinion, c'est vraiment si vous avez besoin d'autopattern au runtime. Mais je ne pense pas qu'on ait besoin de faire ça en fait, dans la vraie vie. C'est juste un complément. Maintenant, c'est dans la docspring. Ne pas utiliser d'autowired et tout ça. Je suis entièrement d'accord. Donc voilà, c'est super bien jusqu'à ce qu'on l'utilise. Malheureusement, on le voit souvent. Non, non, mais c'est la nouvelle feature d'aujourd'hui et l'antipattern de demain. Coupe au montage. Oui, vas-y, il y a une question. Est-ce que ça sous-entend qu'il faut adapter la programmation fonctionnelle ou est-ce qu'il faut s'adapter à la programmation fonctionnelle ? Est-ce que ça sous-entend, est-ce que quand tu dis frameworkless, ça sous-entend ? Non. Ça va d'adapter la programmation. Non, non. Ça, c'est un choix, mais c'est pas le... Le frameworkless, ça promeut d'arrêter une utilisation massive des frameworks avec tout un tas de fonctionnalités dont on n'a pas besoin qui peuvent causer de rajouter des briques les unes après les autres. C'est-à-dire, quand on arrive à ajouter GraalVM sur Spring parce qu'on a besoin que ça démarre en quelques millisecondes, c'est peut-être parce qu'on a mis Spring et qu'on n'avait pas besoin à la base. Donc, c'est plutôt réfléchir à ça en fait en amont. Est-ce qu'on a besoin de ce framework ? Est-ce qu'on a besoin de ce qu'il apporte et de ne prendre que ce dont on a besoin ? Est-ce qu'on va revenir dans le côté classique d'il faut savoir ce qu'on fait ? Exactement, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Elle parle très fort. Non, moi, je me pose une question. Alors, c'est une question ouverte également et sur le renouveau du futur hiver ou le prochain été. Je ne sais pas comment on peut dire. Moi, ça fait plusieurs années que je me pose la question de comment les frameworks serveurs Java parce que c'est un peu mon univers vont s'adapter aux environnements cloud natives. Aujourd'hui, en fait, on a des frameworks qui permettent de développer des applications mais des applications qui tournent sur une machine sur un processeur avec plusieurs cœurs mais une machine alors qu'aujourd'hui, finalement, on a des serveurs d'applications qui font tourner plusieurs machines en parallèle avec les abstractions qu'on connaît bien, les pods, etc. Et donc, je me demande s'il n'y a pas une évolution dans ce sens-là. Alors, pour répondre à cette question, je pense que Quarkus, dès le départ, a prévu son framework comme étant cloud natif. Il a été pensé dès le départ comme ça. En tout cas, ma connaissance. Vas-y. Je pense que c'est un faux débat et un débat marketing pour plusieurs raisons. La première, effectivement, comme on l'a dit, Quarkus a mis le cloud natif et en fait, la problématique cloud natif, c'est grosso modo Kubernetes. D'accord ? Est-ce que tu peux rentrer dedans ? Et là aussi, tu as une autre gestion, c'est tu fais les fonctions serverless. Merci. Mais là, tu es dans une autre architecture et là, ça y répond très bien. Tu peux faire du serverless avec du Quarkus ou même avec du Sprint. Donc ça, ça fonctionne. Ensuite, si tu te dis je veux gérer le cluster et la réplication, là, je vais sortir mon bouquin, j'en parle dedans. Blague à part, tout le système de réplication de haut de dispo, etc., d'avoir des machines réparties et dont ton code réparti avec de la synchronisation de réplication de session, etc., c'est J2E by design. Non, mais c'est vraiment ça, c'est J2E by design. Juste le problème et si tu retombes sur le marketing, etc., c'est qu'un des trucs qui était le plus mis en place, etc., c'était Jboss. Jboss, il était mono JVM et donc on s'est dit ah ben non, en fait, il n'y a pas. Mais tous ces mécanismes-là étaient dans WebSphere. Là, non mais web logique, je suis désolé d'employer des mots qui peuvent grincer des dents. Et un peu comme, allez, je vais y aller, un peu comme Rational, à partir du moment qui a disparu de l'utilisation. Mon avis. Excuse-moi. Non, mais je partage. Je crois que je l'avais sur le cœur. Mais, enfin, donc pour répondre, je pense vraiment que tout est là. Et quand tu vas partager tes sessions avec un Finispan ou il y a un autre truc de cache dont je n'ai plus le nom en tête, tu vois, tu peux faire ces éléments-là et sa gestion. Honnêtement, je pense que tout le matériel est là, à mon avis. On en discutera. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une question dans le fond ? Je crois qu'il y a des timides. Vas-y, même si tu n'as pas le micro, on parle très fort. Non ? Ce n'était pas une question mais c'était un complément sur l'histoire de l'injection. Oui. Vu que dans le travail et la prochaine vidéo, les chiens en private vont vraiment être private, injectés sur un champ privé, ce n'est pas une bonne idée parce qu'il y a un moment que ça ne sera pas fait là. Oui, effectivement. Il y a eu l'utilisation de loophole qui sont devenues des pratiques courantes qui étaient problématiques et qui sont en train d'essayer d'être enfermées. Je suis d'accord. Et donc, utiliser la réflexion pour pouvoir modifier les accès, ça n'est plus possible. Mais cela dit, ce n'est déjà plus possible depuis la... J'ai un doute là maintenant. La 11, je dirais. Peut-être la 17. Bon, peut-être 17. Je ne sais plus. Il faudrait que je regarde les... J'ai fait des trucs dessus mais je ne m'en souviens plus. Mais je pense que les modules, à mon avis, est un des points qui... Tiens, j'en profite. Je pense comme ça. Combien d'entre vous... Alors, on va... Si vous pensez qu'il y a du code binaire dans vos librairies, levez la main. Binaire, pas bytecode. Ça dépend desquels. Dans lesquels ? SWT, par exemple. Oui, tout à fait. Ou dans vos drivers. Par exemple, quand j'ai fait mon truc, j'essaie de travailler sur les modules, j'ai découvert que les drivers mongos utilisent du binaire directement. Un exemple. Non, en l'occurrence, c'est une librairie. Oui, non, mais... Bon, mais là, on va revenir sur des trucs un peu... Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions ? Et puis, on va... On va passer à troisième mi-temps. qui veut une licence L-T-L-G ? Ah, ah, je... Bon, ben... Non, non, mais... Un, deux, trois... OK. Après, je vais m'arrêter là. Donc, vous trois, vous envoyez un mail à Croix de Paris Jog. Et voilà. Ouh ! OK. Écoutez, j'allais dire à l'année prochaine, mais à la rentrée. Pensez un bon été. Amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada !